Paris, musée Rodin. Une imposante porte de bronze. Elle semble peupler de mille figures de damnés sombrant dans les enfers. Meudon, département de Haute-Seine, musée Rodin. Une porte en plâtre. Seules trois figures la couronnent. Le reste est une surface abstraite, faite de plis et de recoins. Ces deux portes ont été réalisées par un même homme, Auguste Rodin. Mais elles réservent un vrai mystère. La porte en bronze de Paris, qui paraît la plus aboutie, est seulement une première version de l'œuvre. Rodin ne l'a jamais exposée. Elle fut même fondue bien après sa mort en 1930. La porte en plate de Meudon, elle, paraît inachevée. Pourtant, c'est la seule présentée du vivant de l'artiste en 1900. Et même après cette date, Rodin cessera de vouloir la reprendre et la modifier jusqu'à sa mort. Doit-on alors considérer cette œuvre qui n'aboutit jamais comme un échec ? Pourquoi ne s'est-il satisfait d'aucune des deux versions ? Dans cette vidéo, nous mènerons l'enquête pour découvrir les véritables objectifs de Rodin. Et comment une œuvre inachevée a pu être décisive pour l'histoire de la sculpture. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la porte de l'enfer ? Dans la cour du musée, l'œuvre impressionne. Six mètres par quatre, huit tonnes de bronze. En apparence, c'est bien une porte. Deux vanteaux, des pilastres richement ornés et un tympan. Pourtant, cette porte ne s'ouvre pas. Les figures sont trop enchevêtrées. Aucun mécanisme particulier n'est d'ailleurs prévu. Après une première impression de brouhaha, certains groupes cohérents se distinguent. À la hauteur du regard, des tombes s'en trouvent. Elles laissent émerger des figures humaines. C'est le registre terrestre. Plus haut, des démons précipitent les âmes damnées dans une longue chute infernale. Au centre du tympan, un homme pensif observe l'inexorable dégringolade. C'est le registre céleste associé à celui de la pensée. Plus qu'une porte, Rodin a donc voulu offrir une vision spectaculaire des enfers. Quel intérêt a-t-il trouvé à ce sujet ? Le choix des personnages que l'on reconnaît nous éclaire. À la hauteur du regard, un homme rampe tel un charognard. Il semble indifférent aux enfants morts qui s'accrochent encore à lui. Le sujet est à la mode. Vingt ans auparavant, un sculpteur français, Carpeau, avait déjà fait sensation avec un personnage particulièrement torturé. Il s'agit de la même histoire, celle d'Hugolin, traître, enfermé dans une tour avec ses enfants. Condamné à mourir de faim, il aurait fini par dévorer ses propres fils. Chez Carpeau, Hugolin est rongé par la faim. Mais il reste à la verticale, luttant contre la tentation. Le sculpteur lui reconnaît encore clairement la dignité d'être humain. Rodin, lui, choisit d'être encore plus expressif. Il illustre les tout derniers moments d'Hugolin. Réduit à l'état de bête, rampant sur le corps de ses enfants morts, il s'apprête à les dévorer. Au-dessous, une femme est accrochée au corps d'un homme. C'est Francesca et son bel amant Paolo. Sur terre, mariée à un homme beaucoup plus âgé, elle passait ses journées en compagnie de son jeune beau-frère, Paolo, à lire le récit des amours de Lancelot. Éperdument amoureux l'un de l'autre, ils furent surpris, et assassinés par le mari légitime. Leur amour adultère les conduisit droit aux enfers. Rodin n'a pas choisi ses scènes au hasard. D'un côté, il s'inscrit dans une tradition. Il choisit de raconter sur sa porte des extraits de la divine comédie de Dante. Ce texte médiéval, le premier écrit en italien et non plus en latin, est considéré comme un des chefs-d'œuvre fondateurs de la littérature. Il décrit le voyage de Dante et Virgile aux enfers, au purgatoire, puis au paradis. Rodin en avait toujours un exemplaire dans la poche et en relisait des passages dès qu'il en avait l'occasion. D'un autre côté, Rodin rivalise avec d'autres artistes sur un sujet très prisé. En 1819, Ingres représente Paolo et Francesca dans une scène d'amour, surpris par le mari trompé. Mais il insiste surtout sur l'ambiance troubadour. Les détails médiévaux abondent. Les costumes, les armoiries, le livre. En 1822, Delacroix représente Dante et Virgile sur une barque assaillie par des damnés. Il offre le spectacle d'êtres tourmentés et impétueux. En 1870, Cabanel revient sur le sujet de Paolo et Francesca, qu'ils représentent sur leur lit de mort, en insistant sur une imagerie médiévale très riche. Par rapport à ces artistes, Rodin représente des personnages nus, gomme les références aux détails pittoresques, élimine la présence d'un décor clairement identifié. Mais Rodin va surtout s'approprier son sujet de façon beaucoup plus personnelle, au point de ne faire de l'histoire de Dante qu'un prétexte. Premier exemple de cette appropriation, le personnage de Dante lui-même. Initialement, Rodin avait décidé de le représenter quasiment au sommet de la porte, sur un rocher, méditant sur l'œuvre qu'il était en train de créer. Mais sur ce dessin, il biffe le bonnet qui sert traditionnellement à identifier Dante. Il ira même jusqu'à faire de cette figure une sculpture autonome, en l'exposant sous le titre « Le poète, le penseur ». C'est alors Hugo ou Baudelaire, tout autant que Dante. Ainsi, d'un personnage réel, inscrit dans l'histoire, Rodin a fait un poète universel, gommant la référence directe à la Divine Comédie. Francesca prend un sens plus général aussi. A l'origine, Rodin représentait une autre partie de l'histoire. Paolo et Francesca, au moment fatidique où ils s'étreignent, le livre de Lancelot tombait derrière eux. Rodin jugea cependant que cet instant de bonheur correspondait mal à la porte. Il retira le groupe, qui devient le baiser, sans plus aucune référence à la Divine Comédie. Il le remplaça par la scène où les deux amants sont secoués et balottés dans les vents des enfers, châtiment réservé aux amants coupables. Alors, même s'ils restent Paolo et Francesca, ils deviennent surtout une image générale d'un couple qui refuse de se séparer. Dès lors, on constate que représenter la Divine Comédie n'est déjà plus l'objectif prioritaire de Rodin. Mais cette explication ne suffit pas à comprendre la porte dans son ensemble, dont ces figures ne représentent plus qu'une petite partie. D'ailleurs, Francesca, Paolo, Hugolin semblent comme poussés vers le bas, expulsés de l'espace par les autres figures qui peuplent la porte. Si les personnages issus de l'enfer de Dante ne deviennent que des prétextes, quel est le but profond de Rodin ? Le mystère de cette immense toile de bronze reste donc entier. Si Rodin a autant pu se détaché de Dante, c'est d'abord en raison de circonstances chaotiques. Tout commence en 1879. Le secrétaire d'État au Beaux-Arts, Edmond Turquet, décide de construire un musée des arts décoratifs à Paris. Il confie la conception de sa porte monumentale à Auguste Rodin, 40 ans. Le sculpteur a trois ans pour réaliser sa porte, mais la construction du musée est mal engagée. En 1889, l'État abandonne officiellement le projet. C'est certes un coup dur pour Rodin. La porte a définitivement perdu son emplacement. Le plâtre est presque prêt, mais il n'y a plus d'argent pour fondre le bronze. Il lui est donc impossible de connaître un aboutissement dans un matériau durable. Mais, en contrepartie, Rodin va avoir tout le temps nécessaire pour retravailler son œuvre. C'est ce temps qui va lui permettre d'expérimenter des choses nouvelles. Mais, revenons au début de la commande. En 1880, le sculpteur commence par dessiner énormément. Rodin admire la Renaissance italienne et en particulier deux grands artistes, Lorenzo Ghiberti et Michel-Ange. Ses premiers dessins montrent une porte divisée en huit panneaux. Chacun devait raconter une scène de la Divine Comédie. On reconnaît là clairement la première source d'inspiration, celle des portes du paradis de Ghiberti au baptistère de Florence. Au XVe siècle, on les considéra comme une œuvre parfaite en tout point de vue. Rodin lui-même annonçait « Après les portes du paradis, il y aura celle de l'enfer ». Le nom de « Portes du paradis » leur avait d'ailleurs été attribué par Michel-Ange, l'autre grande source d'inspiration de Rodin. À l'image des esclaves de l'artiste italien, Rodin dessine des personnages très torturés, au dernier stade de la Passion. On peut le voir sur les aquarelles, des personnages dans des postures complexes, souvent théâtrales, très expressives. La porte de 1889 en garde aussi des traces. La chute des figures sur le fronton semble matérialiser la chute des âmes depuis la barque de Charon. Et toute la conception définitive est manifestement inspirée du jugement dernier de la chapelle Sixtine. Mais dès le départ, Rodin est confronté à un problème esthétique. D'un côté, les dessins d'ensemble soulignent qu'il est attiré par le modèle d'une porte narrative bien ordonnée, en bas-relief, comme celle de Guiberti. De l'autre, ces dessins de figure dévoilent une vision de l'enfer pleine de passion et de mouvement, dont il trouve une expression exemplaire de chimique et l'ange. Dès lors, comment sortir de cette contradiction ? Pour cela, il va changer de méthode de travail. En 1882, plutôt que de continuer à faire des dessins, il commence à sculpter directement en glaise d'après des modèles vivants. Du coup, l'aspect de la porte se modifie complètement. De deux venteaux divisés en panneaux, on arrive à une composition en trois grandes parties, comme on peut le constater sur cette seconde maquette de la porte. Cette simplification permet de donner plus d'espace à ceux qui intéressent vraiment Rodin, les figures et la manière dont elles vont habiter la porte. Dès lors, il sculpte avec furie toutes sortes de groupes, parfois en rapport avec Dante, parfois sans. Puis, il teste l'agencement des figures entre elles. Elles s'élancent, elles s'échappent. On retrouve plusieurs fois la même figure, mais dans des états différents. Ainsi en va-t-il par exemple de l'homme qui tombe. Cette figure apparaît seule, mais sert aussi à former le groupe « Je suis belle » avec la femme accroupie. Femme accroupie que l'on retrouve seule un peu plus loin. Rodin a lui-même expliqué qu'il avait voulu donner une interprétation nouvelle du bas-relief en donnant une diversité variable aux motifs sculpturaux. Il alterne ainsi dans la même œuvre d'une part des figures qui émergent à peine du fond de la porte, elles rappellent les bas-reliefs de Ghiberti, et d'autre part des figures en rond de bosse, c'est-à-dire presque entièrement détachées de l'arrière-plan, qui ne sont pas sans rappeler les figures tourmentées de Michel-Ange. Cette cohabitation permet un jeu plus important de la lumière et des ombres sur les sculptures. Mais il nous reste désormais à comprendre en quoi il s'agit véritablement d'une innovation. Alors que Rodin travaille, la sculpture traverse une crise paradoxale. D'une façon consciente ou inconsciente, Rodin va lui permettre d'en sortir. Voyons comment. Sous-titrage MFP.